Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la dérivée de la fonction logarithme naturelle ou logarithme néperien. Autrement dit, on va essayer de voir quelle est l'expression de la dérivée de la fonction ln de x. Et bon, je te donne tout de suite la réponse, en fait. La dérivée de cette fonction logarithme naturelle, c'est la fonction inverse 1 sur x. Alors, on ne va pas démontrer de manière rigoureuse cette relation-là. On le fera dans d'autres vidéos sur la canne académique que tu pourras aller voir par la suite. Ici, on va juste essayer de se rendre compte que cette relation-là est tout à fait plausible, tout à fait vraisemblable. Alors, pour ça, je vais prendre la courbe représentative de la fonction. Voilà, la fonction logarithme naturelle, c'est celle-là. Donc, la courbe rouge ici, c'est la courbe d'équation y égale ln de x. Et ce qu'on va faire, c'est prendre différents points de cette courbe et à chaque fois essayer d'évaluer la pente de la tangente en ce point-là. Alors, je peux commencer par ce point ici, le point x égale 1, pour lequel logarithme de x est égal à 0. Et je peux regarder la tangente en ce point-là, à la courbe rouge. Et tu vois que, voilà, on dirait que sa pente est égale à 1. Alors, c'est tout à fait cohérent avec cette relation-là, puisque pour x égale 1, la pente est égale à 1. Donc, pour ce point-là, cette relation est validée. Alors, on peut regarder ça pour d'autres points. Alors, je vais prendre une autre couleur. Disons qu'on va regarder ce qui se passe ici au point x égale 2. Donc, ce point ici. Et là aussi, on peut essayer de tracer la tangente. Donc, je la fais, je fais juste une demi-tangente. Et tu vois que là, l'impression qu'on a, c'est que, avec les limites de lecture du tracé que j'ai fait ici, on a l'impression que la pente, c'est 1 demi, puisqu'on se déplace de 1 carreau vers le haut quand on s'est déplacé de 2 carreaux vers la droite. Alors, x égale 2, la pente est égale à 1 sur 2, 1 demi. Donc, ce qu'on vient de lire ici est tout à fait cohérent avec cette relation qui est là. Alors, on peut regarder encore d'autres points. Je vais me mettre ici pour x égale 4. Donc, ce qu'on devrait avoir, c'est une pente égale à 1 sur 4, puisque x est égale à 4. Et si tu traces la tangente, alors je vais essayer de le faire proprement. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et tu vois qu'à priori, on est monté de 1 carreau quand on s'est déplacé de 4 carreaux vers la droite. Donc, effectivement, la pente de cette tangente semble être égale à 1 quart. Donc, cette relation, ici aussi, elle marche. On peut même aller regarder ce qui se passe pour des valeurs inférieures à 1. Par exemple, ici, c'est x égale 1 demi. Donc, on devrait avoir une pente qui est égale à 1 sur 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, on devrait avoir une pente égale à 2. Alors, je vais essayer de la tracer aussi. Voilà. Et tu vois que là, c'est à peu près ça. On s'est déplacé d'un carreau horizontalement et on est monté de 2 carreaux. Enfin, le graphique nous dit à peu près ça. En fait, c'est exactement ça. La pente de cette tangente, c'est exactement 2. Donc, tu vois que là aussi, on a à priori une correspondance entre cette relation et ce qu'on vient de voir sur le graphique. En fait, quand je dis que la pente, ici, semble être à peu près égale à 2, en fait, du coup, elle est vraiment précisément égale à 2. Et donc, tu vois que si tu calcules la dérivée de la fonction logarithme, eh bien, c'est exactement la fonction inverse. En tout cas, c'est ce que nous confirme ce graphique ici. Évidemment, ce n'est pas une preuve rigoureuse. Donc, ça, ce sera le travail qu'on devra faire dans une prochaine vidéo, démontrer cette relation-là. Merci. 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 Merci.